Un peu de colloque, plus que le nôtre, pose des difficultés pour ceux qui sont appelés « indresser un bilan ». Cela est dû à l'ampleur des thématiques abordées qui vont de l'histoire de la philologie aux humanités numériques. En même temps, la qualité des interventions, tout à fait exceptionnelle, rend probablement la nécessité de conclusion presque superflue. Je remercie donc d'abord très chaleureusement tous et toutes les intervenants, au nom aussi de Louis Gessincki et de François Bougard. Merci aussi au président des séances « Maître du temps » de prise de parole, qui ont ainsi favorisé des échanges très riches. Et je salue aussi la présence d'un public qui a dépassé nos attentes et le public était justement au cœur de nos préoccupations. Alors, ce prologue, un peu rhétorique, impliquerait que je renonce à poursuivre. C'est presque le cas, mais au bout du compte, j'ai choisi de me borner à souligner de façon très personnelle certains éléments saillants, plus ou moins recourants dans les différentes interventions, qui m'ont particulièrement et personnellement frappé. Donc, plus que d'une conclusion, il s'agira d'un glanage de questions. Alors, d'abord, on aurait pu craindre des discussions interminables sur la définition de qu'est-ce que la philologie. Au contraire, tous les intervenants se sont contentés de constater qu'il en existe plusieurs de définitions, ce qui ne nous a pas empêché de nous comprendre parfaitement de quoi on parlait. Alors, cela dit, donc, même si on admet, tout le monde a admis qu'il y a une pluralité de visions, de définitions, il me semble que tous et toutes ont plus ou moins reconnu la vocation totalisante revendiquée légitimement par la philologie. Probablement, dans l'histoire de la philologie, comme l'ont montré Stéphania Monte Calvo et Aude Cohen-Escali, cette vision totalisante dépendait aussi d'une vision du monde, disons d'une philosophie à l'arrière-plan, la vie est une unité, notre science est une unité, disait Wilhelmowicz. Aujourd'hui, nous dirions plus pragmatiquement que la multiplication des angles d'études permet de mieux approcher l'objet historique et que toute information est significative. Il en résulte, donc, que même lorsque le philologue ou la philologue se consacre à une tâche spécifique, notamment à l'édition critique d'un texte, il ou elle mobilise un ensemble de connaissances, de disciplines, même chose lorsqu'il ou elle se consacre à la partie la plus interprétative de son métier. Mais, et c'est le constat que je considère le plus frappant, il me semble que cette vocation totalisante, aujourd'hui, trouve une puissante impulsion dans les nouvelles technologies. Donc, ce n'est pas la philosophie qui nous pousse dans cette direction, c'est plutôt la technologie. Comme l'a montré Mathieu Cassin, l'idéal d'une édition numérique serait, le rêve peut-être, d'intégrer de façon holistique tous les éléments et les niveaux que, aujourd'hui, dans une édition imprimée, reste souvent, je dirais, même pas dans l'arrière-plan, mais peut-être dans l'esprit même du philologue, du chercheur, il serait, dans cet idéal, mis à la disposition du lecteur, dans leur intégralité. Donc, l'environnement numérique me semble, aujourd'hui, le miroir de cette vocation globalisante de la philologie. Alors, cela, c'est un constat, mais cela comporte aussi une question de hiérarchie. Plus l'on multiplie les éléments et plus on les met à disposition, plus on souligne l'importance, l'unicité de chaque élément. Et cela est, bien sûr, un accord, il me semble, idéologiquement, avec la new philology. Donc, pluralité implique le risque, paradoxalement, ou peut-être pas paradoxalement, de la fragmentation. Les numériques favorisent, pour le dire autrement, l'horizontalité plus que la verticalité. L'idée de réseau plus que de système. Alors, en tant que juriste, bien évidemment, moi, je suis, penche plutôt du côté du système. Donc, ça m'effraie un peu. Mais il me semble qu'il y a ici un enjeu, pratique et théorique. Et je pense aussi que la discussion, à laquelle nous avons aussi pu assister, autour de la notion d'archétype, reflée, d'une certaine façon, aussi, ce conflit, ces tensions. Et, donc, on a pu, on a bien entendu les propos de Stéphane Joani, mais on a aussi eu la possibilité de comprendre, disons, le choix fait par l'encyclopédie gouvernée et conçue par Franco Montanari, comment ce projet se situe dans cette polarité, disons, à l'anglaise, top-down ou bottom-up. Donc, je pense que cette vocation totalisante de la philologie, par rapport au nouveau environnement, nous sollicite en réflexion davantage sur cette polarité. Encore, pour rester côté technologie, peut-être que les visioconférences, cela nous a permis aujourd'hui d'entendre M. Canfora, et les mails donnent davantage possibilité des connexions. Est-ce que cela crée une nouvelle forme de res publica literaria ? Je ne sais pas, mais cela pose une question qui est revenue souvent, celle de la possibilité, dans le futur, dans l'avenir, de retracer l'histoire de ces entreprises. Donc, déjà, on a du mal à retracer l'histoire aujourd'hui avec les archives, disons, en papier. Qu'est-ce que cela va devenir lorsque l'historien du futur essaiera de faire l'histoire d'Anabase et de la revue de Lorenzo et de Federico ? Donc, il me semble aussi que cette vocation totalisante et ce nouveau environnement poussent vers une homogénéisation des méthodes. On a beaucoup parlé d'école, mais il me semble que le discours qu'on a entendu n'était pas vraiment un discours avec des points de repère topographiques très marqués. Peut-être qu'on aurait pu l'entendre plus ou moins de la même manière, même dans d'autres nations, espaces, aires culturelles. Cela dit, un constat frappant est que beaucoup d'interventions ont insisté sur une narration de l'histoire de la philologie comme une généalogie, comme une histoire de famille. Donc, on insiste beaucoup sur des figures tutélaires. Et en tant qu'Italien, on ne peut que constater le rôle que Giorgio Pasquale a eu dans cette narration. Alors, je me questionne, est-ce que cela dépend effectivement d'une nécessité ou est-ce que cela relève d'une opportunité de narration ? Alors, cet enjeu biographique, quel rôle faut-il lui accorder ? Dernière remarque à propos de cette vocation totalisante. Cela a été remarqué par M. Kamp il y a quelques instants. Cette vocation totalisante ne marche pas de pair avec un déclareusement de la recherche universitaire. et il y a une sectorialisation qui continue à être en place et qui va à l'encontre de cette tendance de la recherche. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des perspectives, mais une remarque de Charles Guérin, entre autres, m'a frappé. il a dit, bon, dans un contexte particulier, mais que le corps textuel est largement clos et donc qu'on ne peut pas s'attendre à un, disons, un renouvellement à grande vitesse de nos études. Je suis assez d'accord avec ce constat. En même temps, j'ai eu l'impression qu'effectivement, il n'y a pas eu trop de... L'accent n'a pas été mis sur la recherche, la découverte des nouveaux textes. Ceux qui, par exemple, dans d'autres disciplines, telles la papyrologie, l'épigraphie, à l'ordre du jour. Donc, peut-être que cet élément est un élément, pas seulement, on l'a très bien dit, par exemple, Philippe Moreau a utilisé des mots vraiment très, très beaux. L'unicité et l'immédiatité du monument pour l'épigraphie fait toute la différence avec la tradition manuscrite. En même temps, cela, peut-être, pose aussi des questions sur la dynamique des disciplines qui relèvent de l'un et de l'autre champ. Encore, question, disons, des conditions de recherche. On a eu la possibilité d'entendre le récit et de plusieurs entreprises, par exemple, la revue d'histoire des textes par Jérémy Demulle, mais aussi à propos de la revue des philologies par Philippe Moreau, Stéphane Giovanni sur la source chrétienne, bien sûr, la collection des universités de France par John Scheid et Jacques Joana. Alors, d'abord, en regret, dans ce genre de, disons, de colloque, on insiste beaucoup sur ce qui est très visible. Et donc, notre attention est attirée plutôt par les entreprises de très longue haleine, de très longue durée, et on risque un peu de laisser à la marge disons, de la philologie moins encadrée dans des cadres institutionnels. Donc, cela, c'est peut-être un regret et bien sûr, c'est très difficile de saisir ce qui est ponctuel, fragmentaire, mais quand même, cela existe et on devrait le prendre en considération. Plus largement, on a entendu Philippe oser prendre la distance du mot stratégie, c'est frappant de voir à quel point souvent, même les stratégies dépendent des choix personnels. Donc, on a bien vu qu'il y a des tournants qui sont liés à des personnalités spécifiques. Cela pose toujours le problème de faire pas seulement de bilan mais de l'histoire de l'historiographie parce que on ne comprend pas si on est en train de décrire une structure ou une histoire qui prend sa structure seulement, disons, rétrospectivement et seulement à la faveur d'un récit un peu cohérent. Il y a aussi un sujet que je trouve très important qui a été abordé si elle a, c'est-à-dire la structure des financements. Alors, cela a été plus ou moins dit, je le répète, le RC, par exemple, considère qu'un projet portant sur l'édition critique d'un texte même si très compliqué ne répond pas à la demande de ce genre d'appel à projet parce que il faut d'une part intégrer le côté interprétatif comme si, encore une fois, si ce côté n'était pas partie intégrante d'une édition critique, mais surtout parce qu'il n'y a pas assez d'innovation. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à fond sur l'impact que cette structure de financement a sur le destin de la philologie. Je pense qu'il faudrait y dédier peut-être une autre occasion de réflexion collective. Alors, le public, c'était au cœur de nos réflexions. J'ai un peu l'impression que le public, sauf le public nombreux, attentif, généreux qui était dans la salle, était un peu à la marge de nos, restait un peu dehors de nos préoccupations. Il me semble que pour parler d'un public, et il me semble qu'il faudrait parler d'un public, il nous faudrait avoir des chiffres, par exemple, le tirage des éditions critiques, la distribution des lecteurs, des utilisateurs de l'année philologique, par exemple, si jamais on arrivait à voir les données. Donc, il faudrait avoir des chiffres. Sinon, d'une part, une réflexion demeure un peu interne, donc c'est une réflexion plutôt sur nos méthodes plus que sur les destinataires de nos travaux, et là également, le discours autour de la science ouverte demeure un peu abstrait paradoxalement, parce que, oui, la science ouverte d'une certaine façon efface le problème du destinataire, parce que, par définition, étant ouverte, la science n'a pas de destinataire ciblé, prévu, chacun peut s'en servir, mais je pense que celui qui fait le travail devrait, d'une certaine façon, aussi comprendre à qui il s'adresse. Donc, je pense que sous le mot science ouverte se cache aussi une sorte de, disons, d'oubli de la nécessité de définir le destinataire du travail philologique. Bien sûr, on peut aussi rajouter qu'un mot qui n'est pas revenu sauf pour dire qu'on est un peu sorti de cette phase, celui de la pendentérie, peut-être que c'est l'une des polarités qu'il faut prendre en considération dans notre discours, mais encore une fois, je me demande s'il ne faut pas vraiment réfléchir aux destinataires de nos travaux. L'enseignement également, même si John Scheid y est revenu, n'a pas été vraiment abordé de façon systématique et, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de contenu. Lorenzo et Federico ont fait allusion à ça, mais, effectivement, on n'est pas revenu sur quel est le contenu des textes dont nous souhaitons être les passeurs. Enfin, dernière question, il y a eu, par exemple, dans la collection des universités de France, une ouverture de la littérature, des belles lettres, pour ainsi dire, à d'autres écritures plus techniques. Je me demande, là également, est-ce que cela répond à une attente des lecteurs ou est-ce qu'il s'agit d'une question d'élargissement des horizons des chercheurs ? Dernier point, celui de la concurrence. Là également, il me semble que c'est un point qu'il faudrait aborder de façon systématique. Philippe Moreau l'a évoqué. est-ce qu'on peut faire vraiment une réflexion autour de certaines revues sans avoir l'ensemble du paysage et est-ce qu'on peut réfléchir à la situation française sans l'intégrer dans un paysage plus large ? Bien sûr, la réponse est non. Bien sûr, la remarque c'est très difficile d'intégrer tous ces éléments mais je me borne seulement à souligner ce mot concurrence. Il y a même dans les études une concurrence il faut la considérer aussi comme un élément de la dynamique et du développement de nos études. Pas que je suis disons un chanteur de la concurrence je veux dire que c'est un facteur qui bien sûr explique certains développements de notre science. Alors bien évidemment il me revient d'être optimiste quand Escalie a déjà utilisé ce mot et je le réponds très volontiers et même si Christian Forstel a dit qu'il y a moins d'utilisateurs de la BNF on a bien compris que cela n'affaiblit pas les rôles de la disons de cette institution donc il y a tous les éléments pour être très optimiste en même temps je me dis qu'on ne peut pas seulement se refaire à la dévise que Cicéron attribuait à Atticus lorsqu'il disait que alors vous vous souvenez très bien j'aime chez toi disait Cicéron Atticus c'est lui qui veut tout connaître tout chez toi par-delà tu veux savoir qu'il n'y a que par-là que l'on nourrit son âme donc ça c'est la dévise du philologue c'est la dévise du destinataire potentiel des travaux des philologues en même temps il y a un environnement technique institutionnel et donc c'est sur cet environnement aussi que notre réflexion doit porter peut-être il y aura disons matière à nous retrouver encore pour y réfléchir de façon pour poursuivre ce que nous avons commencé à faire dans ces deux journées je remercie encore une fois Louis Gissin qui est François Bougard pour m'avoir disons permis de les accompagner dans cette cette opportunité de disons de de déclarer mon amour pour pour pas seulement la parole mais aussi pour la raison et le partage merci beaucoup merci d'avoir regardé la parole Sous-titrage FR ?